Fabriquer une table avec une rivière d'époxy est un projet que plusieurs bricoleurs souhaitent accomplir. C'est justement le but de cette vidéo, de vous expliquer simplement les principes de base avec l'époxy de moulage. Mais d'entrée de jeu, mon premier conseil est évidemment de vous proposer de commencer avec un petit projet, une petite table d'appoint ou de chevet. Ainsi, votre premier projet sera peut-être pas parfait, mais le deuxième va l'être. Fabriquer une table avec une rivière d'époxy, ça commence d'abord et avant tout par un moule très étanche. Pour fabriquer le moule, on va utiliser de la mélamine, qui est un matériau lisse et robuste. On va coller et clouer les côtés et de l'intérieur, on va venir tirer un petit joint très fin de calfeutrant ou de silicone. De l'extérieur, on veut venir appliquer un ruban isolant pour prévenir toute fuite possible. Une fois notre moule assemblé ou en processus d'assemblage, ça va vraiment être important de venir graisser le moule, c'est-à-dire appliquer une couche de cire carbamex pour éviter que l'époxy vienne coller sur les parois de mélamine. Ça va vraiment faciliter le démoulage au final. Le bois qu'on va utiliser pour faire notre belle table doit être vraiment sec, doit être bien plané, bien dégauché, puis aussi dépourvu de toute écorce qui risque de décoller parce que l'époxy vient vraiment se fixer sur du bois franc. Si jamais vous avez de la difficulté à trouver du beau bois, nous, on s'est approvisionné chez Bois Compex à Saint-Rogue-la-Chigan. Ils ont du beau bois à prix très raisonnable. Un autre élément clé qui est vraiment très important de comprendre, c'est que le bois contient de l'air. Quand on va venir couler notre rivière, ça peut chauffer le bois et favoriser la sortie de bulle d'air. Donc, pour minimiser ce risque-là, certains vont sceller le bois avec du vernis ou du chalac, mais ce que le manufacturier recommande vraiment, c'est de sceller avec une première couche mince d'époxy. Par exemple, l'époxy de surface cristallopoxy. Lui, il sèche en 24-48 heures, puis après, on pourra venir couler notre rivière au centre. Pour obtenir une belle rivière de couleurs, on vous recommande d'utiliser les pigments métalliques en poudre. Vous pouvez en mettre simplement une petite quantité pour un effet plutôt translucide, ou en mettre un peu plus pour tendre vers un effet plus opaque. C'est la composante A, la résine, que vous allez venir colorer dans un premier temps. Et par la suite, une fois votre couleur désirée atteinte, vous allez ajouter dans la résine A le durcisseur, c'est-à-dire la composante B. On le mélange dans un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire deux parties de résine A pour une partie de durcisseur B. Une fois les deux composantes unies ensemble, ça va être important de malaxer. Pour un séchage et un durcissement optimal, la température de la pièce doit se situer entre 20 et 22 degrés Celsius et pas dépasser 65 % d'humidité dans l'air. Si jamais il fait plus froid ou c'est plus humide, à ce moment-là, le temps de durcissement de l'époxy de moulage va s'en trouver allongé. Mais dans les conditions idéales, donc 20-22, ça va prendre environ 72 heures, 3 jours et par la suite, vous allez pouvoir procéder au démoulage. Lorsque vous aurez démoulé, vous constaterez qu'il y aura probablement quelques imperfections que vous voudrez sabler. Vous pouvez le faire avec une ponceuse orbitale sans problème. C'est important de dépoussiérer consciencieusement. Et par la suite, vous pourrez appliquer une couche finale d'époxy de surface, le cristallopoxy. Cet époxy de finition est autonivelant et non jaunissant. On le mélange dans un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire deux parties de résine A pour une partie de durcisseur B. Dans des conditions optimales, il est complètement durci après 24 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada